Nous sommes de retour sur le plateau de MasterTalk avec madame Apolline Delplan qui est responsable de la communication de la faculté des lettres et sciences humaines. Bonjour. Bonjour. Alors madame Apolline Delplan qu'est ce que vous pouvez nous parler de la nouvelle formation qui va ouvrir celle de la communication d'influence ? Tout à fait alors on ouvre un nouveau master en communication d'influence donc on est très heureux de proposer ce nouveau master à nos étudiants mais c'est un master qui est aussi ouvert aux étudiants d'ailleurs donc c'est vrai que ça peut apparaître comme une continuité naturelle à la licence média culture et communication qui est déjà dans notre proposition de cours mais on peut tout aussi bien avoir fait un autre parcours une autre licence en information communication en sciences humaines et sociales ou même venir d'un autre horizon et avoir envie de découvrir ce métier propre de la communication d'influence et là si on a un bon parcours assez solide dans une autre discipline on peut également candidater et proposer son dossier donc là ça sera sur dossier voilà. En quoi ça consiste justement la communication d'influence ? Alors la communication d'influence c'est justement comment aujourd'hui laisser son empreinte, influencer la société dans laquelle on vit, faire passer ses idées, on se rend compte dans le monde dans lequel on vit, dans lequel les chefs d'entreprise ou les hommes politiques interagissent, les décideurs d'aujourd'hui interagissent, qu'ils ont besoin d'experts, qu'ils ont besoin de conseils pour répondre aux problématiques des relations avec les médias, des interférences peut-être de la politique dans le champ de l'entreprise économique, tout ce qui est réseaux sociaux également a un impact extrêmement fort aujourd'hui sur une entreprise. Donc tous ces aspects ne sont pas à négliger et ce sont des domaines dans lesquels les entreprises, les décideurs ont de plus en plus recours à des agences de conseils en communication ou à des experts ponctuellement pour répondre à une situation de crise, intervenir aussi pour faire du lobbying par exemple pour interagir avec la société qui les entoure. Donc finalement le master communication d'influence c'est pour former à plein de métiers différents, c'est pas forcément un métier spécifique ? Alors c'est d'abord un métier en communication, c'est aussi une situation d'expertise, donc ça j'insiste là-dessus, en licence MCC par exemple chez nous on va être des opérationnels de la communication, on va apprendre à faire une plaquette, on va apprendre à organiser, gérer un événement, etc. Donc on va être vraiment en prise directe avec le métier. Au niveau du master, on va vraiment aller vers des outils d'analyse de la situation, c'est-à-dire poser un diagnostic sur une situation qui pose problème grâce aux outils de veille notamment, aux outils d'analyse stratégique et ensuite de proposer des solutions, des conseils pour répondre à cette problématique qui a été posée à l'agence ou à l'entreprise. Voilà. Alors ensuite, à partir de cette expertise, on va accompagner aussi l'entreprise pour mettre en place cette stratégie de communication, d'influence. Donc on peut aussi bien travailler en entreprise, on peut travailler en agence conseil, on peut travailler aussi auprès d'associations ou d'ONG qui ont recours aussi à ce type de service. On va travailler en lien avec les médias notamment, donc on peut être chargé de relations publiques, on peut être lobbyiste, on peut travailler en agence en communication de crise par exemple. Voilà. Les métiers sont assez vastes en fait, puisque le master reste généraliste, mais avec une attention particulière aux problématiques de l'influence. Est-ce qu'il y aura aussi des stages pour renforcer l'aspect pratique ? Tout à fait. Donc c'est ce qui va permettre aussi de colorer un peu le parcours de l'étudiant vers un métier plutôt qu'un autre. Ça sera son goût plutôt pour le lobbying ou pour les relations médias. Eh bien, ça va être de faire justement des stages. Donc en première année, ça sera un stage de 3 à 5 mois. En deuxième année, un stage obligatoire de 6 mois. Ces stages sont bien sûr dans l'axe de la professionnalisation du master. Ils vont donner lieu à un rapport de stage qui va permettre d'approfondir. Ils vont faire écho aussi à un travail de recherche qui sera fait dès le master 1 et qui va permettre aussi de donner une solide culture générale, un solide socle théorique. Avant d'aller conseiller les autres, il faut déjà soi-même être assez solide. Donc c'est tout l'objet de ce master qui va vraiment faire évoluer pour devenir un expert en communication. Et à quel moment on peut s'inscrire pour cette nouvelle formation ? Pour s'inscrire pour le master, il suffit de se rendre sur le site espace admission de l'Université catholique de Lille pour pouvoir candidater. Et vous avez jusqu'au mois de juin pour candidater à ce master. Et ce sera une sélection sur dossier alors ? Oui, oui, tout à fait. C'est une sélection sur dossier. Donc si on a une licence dans le domaine, il n'y a pas d'obstacle majeur. Si on vient d'une autre licence, il faudra faire accepter, faire valoir son parcours et son projet pour être admis dans ce master. D'accord, très bien. Je vous remercie Madame Delplanck de nous avoir présenté ce nouveau master qui ouvrira à la rentrée. C'est le master communication d'influence. Et c'est la fin de votre émission MasterTalks, durant laquelle nous vous avons présenté tous les masters proposés par la Faculté de Lettres et Sciences Humaines. Nous vous laissons aller chercher plus d'informations sur le site internet et contacter également les enseignants et l'équipe pédagogique qui pourra vous donner plus de renseignements.